Bonjour à tous, on se retrouve pour la 50ème partie du Let's Play de Alondra sur Playstation. Et oui, on en est à 50, ça commence à faire un petit peu long, mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver, on arrivera à la fin de ce jeu. Alors, nous allons reprendre au sein du Sanctuaire, et comme vous le voyez ici, il y a un nouveau petit espace entre deux volumes. Donc là, même chose que juste au-dessus, juste ici, il suffit de trouver un nouveau livre. Alors, nous allons rejoindre Septimus. Alondra, viens vite, j'ai encore trouvé un nouvel interrupteur. Je voulais voir s'il avait raccourcé en haut, mais non, il n'y a rien du tout, il faut faire tout le tour. Alors, où est-ce qu'il est encore ? Ah, je l'ai trouvé. Ce pourrait être un piège, ça pourrait être n'importe quoi, mais il faut bien qu'on l'essaye, non ? Bah allez, vas-y, si ça t'amuse. Ok, mais voilà, j'appuie sur l'interrupteur, voilà, c'est ça, j'appuie sur un interrupteur qui pourrait nous tuer, et tu es sûr qu'il nous faut l'essayer ? Mais oui, puisque je te le dis. Qu'est-ce que... ça m'avait tout l'air de provenir de l'Est. Ah bah allez, c'est parti, on y va. Je pense même savoir, si je me rappelle bien quelles portes il m'a ouvert. Donc il suffit d'aller ici. Eh ouais, c'est bien cette porte-là qui m'a ouvert. Donc maintenant, je mets les... Ah ouais, c'est vrai, ça sert à rien de les mettre. Bon, enfin normalement, il faut les repousser sur les traces, là. Mais comme je l'avais déjà fait avant, le levier est déjà là. C'est bizarre, on dirait qu'il y a eu une latence entre le moment où... Donc là, le levier a ouvert la porte juste en bas, et je vais récupérer le coffre qui contient... Un vaisseau de vie ! Ah, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Donc maintenant, comme je le disais, si j'arrive à sortir... Le levier que j'ai actionné, il a ouvert... Ici, en bas. Alors on y va. Alors attention, ici, je dis pas de bêtises sur l'endroit où on est. Oui, c'est ça. Là, on va être dans un jeu de rapidité. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est rapidement... Replacer les tabourets sur les traces. Mais descend, dépêche ! Oh, mais sérieux ! On voulait aussi qu'on y arrive si le jeu... Ah d'accord. J'ai plus qu'à recommencer. C'est vraiment génial ! Ah, mais je vous jure, comme si j'avais que ça à faire. En plus, on se retape l'animation à chaque fois. Donc, on y va. Il y a des problèmes de collision, je veux dire. Ah, c'est bon, j'étais dans les temps. Il y a un nouveau livre, versé, reçu. Donc, livre qui me restera plus qu'à mettre dans le petit espace vide que je vous ai montré au début de la vidéo. Allez, il n'y a plus qu'à... Allez, il n'y a plus qu'à. Et on en aura fini avec ça. Si j'arrive à passer, il suffit de remonter. Allez, il y a un petit espace entre des volumes. Ok, alors est-ce qu'on met le livre dans la case de l'étagère ? Ouais, allez, vas-y, amuse-toi. Et voilà, une nouvelle étagère qui me permet de débloquer ceci. Hop. Donc, il va donc ouvrir cette porte-ci. Allez, maintenant, on y va. Et on en aura fini. Oh, mais merde, je suis con. J'ai oublié. En fait, vous voyez qu'il y avait un levier, là. Et en fait, il ne faut pas toucher le tapis, sinon il s'en va. En fait, ce qu'il faut faire, c'est... Hop. J'ai complètement zappé qu'il ne fallait pas toucher le tapis. Oh là, c'est qui me permet... Euh... Eh d'accord. Ok, ok, ok. Oh. Voilà. Donc, non seulement il ne faut pas toucher le tapis pour avoir le levier, mais il ne faut pas toucher le tapis, non plus. Pour aller. Voilà. Non, maintenant, je récupère le corps, donc on va faire attention cette fois-ci. Hop. Clé bizarre reçue. J'ai une belle expression. Clé bizarre. Eh oui, nous sommes dans un monde de bizarrerie. Allez, on y va. On sort de là. Et nous retournons voir Septimus. Si vous vous souvenez, il y avait... Je ne sais plus comment on appelle ce truc en plein milieu, mais qui avait bougé. Eh bien là, maintenant, grâce à la clé, nous allons pouvoir... Regarde ici, on dirait une espèce de sérieux sur le côté, mais elle est assez étrange. En fait, je n'ai jamais vu... Je n'en ai jamais vu de la sorte, je ne pense pas être capable de fabriquer de clé à sa mesure. Je pense que Ronan a caché la clé quelque part dans le sanctuaire. Il faut qu'on la retrouve. Eh bien, je l'ai. Eh bien, Alondra, ton enquête s'avère-t-elle fructueuse ? Alondra livre la clé bizarre. Alondra se l'ensemble allait parfaitement. Voyons ce qui se passe quand on tourne. Et voilà. Petit passage secret. Ça a bougé ! Grand Dieu, Alondra ! Regarde un escalier secret. Je te parie sans Florin que Ronan le connaît et qu'en plus, il l'utilise. Mais dans quel but ? Il n'y a plus qu'au... Allez, hop ! On la contrôler automatiquement. Et donc, nous retrouvons... Où est-ce qu'il est ? Voilà, nous retrouvons Ronan. Vous avez remarqué la statue, peut-être ? Voici une idole, une statue pour les dieux. Pour le roi, c'est un crime de vénérer ses idoles. Et tu es là à violer les lois. Pourquoi, Ronan ? Pourquoi ? Maintenant que les dieux ne sont plus visibles, ils sont tout simplement oubliés par l'humanité pécheresse. Souvent invoqués lorsque nous étions dans le besoin, les dieux sont furieux d'être ainsi traités. Je suis un fidèle serviteur des dieux et je continuerai à les respecter et les honorer. J'ai violé la loi du roi depuis le début, mais je ne l'ai jamais caché. La plupart de ces braves gens connaissent mon crime. Insinuerais-tu que les dieux sont fâchés contre nous, Ronan ? Là, je ne sais pas, il y a une petite erreur au niveau du texte. Qu'ils sont la cause première de nos cauchemars ? La seule personne qui ait dit que les cauchemars étaient l'œuvre du démon Emeya, ou « Est-toi, Alundra ? » Je ne comprends pas pourquoi les dieux qui nous ont créés ont-ils décidé de nous torturer et de nous tuer. Car nous les avons trahis, Septimus. Lorsque l'édit stupide du roi a été publié, nous avons perdu notre puissance créatrice. A la place, nous avons appris à contrôler et manipuler nos propres rêves. Nous avons cherché notre bonheur dans nos propres esprits, dans le domaine de notre inconscient personnel. Ne comprends-tu pas les fautifs ? Ne sont pas les dieux, c'est nous. Partons, Alundra. Parler à ce fanatique est une perte de temps. Ronan, nous continuerons notre combat contre le mal qui nous afflige, même s'il faut nous battre sans merci contre les dieux eux-mêmes, car un dieu sans pitié est un démon. Ah 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 ! Oh, vraiment, je suis sûr que les dieux tremblent de peur devant tes blasphèmes insensés, Septimus. J'adore cette phrase. Donc on en a fini avec le sanctuaire. Nous nous retrouvons ici. Cela ne faisait aucun doute, il y avait bien un portrait de Melsas dans les sous-sols du sanctuaire. Ronan est-il le seul à avoir vénéré son image ou d'autres villageuses sont-ils aussi agenouillées devant le vampire ? Bon, la musique, elle fait grève. Donc là, au bruit, vous entendez encore que Jess est en train de nous fabriquer un nouveau petit cadeau. Voilà, on finit avec ça, et on va aller voir ce qu'il nous fait. Et c'est parti. Alundra, quand je me suis réveillé ce matin, j'ai été démangé par l'envie de créer. Ça sent mauvais quand même, ce qu'il dit. J'ai couru à l'atelier et j'ai fabriqué ça presque sans y penser. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui se passe avant que Jess se mette à fabriquer des choses. Gant magique reçu. Gant magique qui permettra de soulever certains rochers. Ce qui sera pratique pour explorer les environs. J'ai alors réalisé qu'un autre habitant du village avait dû mourir. Et voilà ce que je voulais dire il y a deux minutes, là. Dis-moi que tout le monde va bien, Alundra, je t'en prie. Et malheureusement... Alundra, c'est horrible, Sibyl est morte assassinée de sang-froid. Oups. Quoi ? Oh non. Rends-toi chez elle, vite. Peut-être que tu trouveras des indices sur les causes de sa mort. Je crois que maintenant je comprenais pourquoi la musique du village faisait grève. Forcément. Encore une ambiance morose. Chez Sibyl, je ne sais même plus où c'est. Ah, ça y est, je me rappelle. Voilà, c'est ici normalement si je ne dis pas de bêtises. Tu as entendu, Alundra ? D'après les rumeurs, Sibyl n'est pas morte d'un cauchemar comme les autres. Elle a été mise à mort alors qu'elle dormait paisiblement. Quelqu'un ici tue de sang-froid. J'ai peur, Alundra. L'enterrement est terminé mais de nombreux villageois s'attardent dans le cimetière, se lamentant sur notre perte. Donc voilà, maintenant, nous devons aller faire un ch'totour, un ch'tiotour dans le cimetière. Alors moi, on ne peut pas dire la question musique, les programmeurs, ils sont forts. Parce que cette musique-là, je vous assure que ça plombe l'ambiance. J'ai presque pleuré sur ma manette. Non, j'exagère, mais quand même, quoi. J'exagère un petit peu, mais c'est pas loin, quoi. Donc voilà nos autres villageois. Sibyl, t'as toujours admiré, contrairement à nous au début. Tu devrais la remercier de sa dévotion envers toi par une prière pour le repos de son âme. Ah, tu parlais à Fane. Je peux imaginer qu'il y ait quelqu'un d'assez cruel dans le village pour tuer une enfant innocente. Ah, d'accord. Pourquoi l'écran est devenu tout noir ? Je ne me rappelle plus. Ah, d'accord. On dirait un flashback. Sibyl, ma chérie, Sibyl, comment vas-tu, mon cœur ? Ouais, on est dans un flashback, en fait. Ils auraient dû mettre l'espèce d'auréole autour pour que ça fasse un peu... Enfin, c'est pas grave. Ah, Sibyl ! Oups. Je voudrais rien dire, ils sont quand même dit qu'on l'avait tué pendant qu'elle dormait. Elle dort dehors, maintenant. J'en ai assez d'enterrer des êtres chers. Le droit, je veux que la paix revienne dans notre village. Ouais, c'est... Mais pourquoi je peux pas... Non, mais c'est n'importe quoi, ça. Je peux même pas passer. Les humains peuvent créer des objets d'une beauté quasi indescriptible. Mais ils ont également le pouvoir de commettre des actes infâmes d'une horreur incidible. Non, mais... Mais il y a quand même un problème. Je suis censé aller voir plus haut ce qui se passe. Et je fais comment, là ? Ah, d'accord. Mais c'est complètement con, ça. Sybil, t'as toujours... Mais non, on le sait, tu l'as déjà dit, il y a deux secondes. Non, mais c'est pour me redire la même chose, ça sert à rien. Attends, là, c'est Timus. Il faut que je demande quelque chose à Meya, mais elle dort profondément. J'ai bien peur qu'elle ne soit pas du matin. Je vais donc la laisser en paix. Je me demande pourquoi elle s'est couchée si tard la nuit dernière. Attends, il existe un moyen de savoir ce qu'elle pense. Pourquoi n'y ai-je pas songé plus tôt ? Alondra, rend-moi service. Me tu entrer dans les rêves de Meya pendant son sommeil ? Nous devons découvrir si elle est notre amie ou notre ennemi. C'est pas faux. Le coup de Sybil a été brisé comme une allumette. Je refuse de croire qu'un habitant de ce village ait pu être assez ignoble pour perpétrer une telle atrocité. Il reste une minute de vidéo, j'espère que ça va aller. C'est un peu tard quand même. Ah ça y est, je peux m'en aller. De toute façon, j'arrive à la fin de ma durée d'enregistrement. Donc on va s'arrêter ici pour cette partie. Donc je vous dis ciao. Et à la prochaine. Voilà quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501